J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous Sous la chaîne et me laisser embrasser sur la joue Vous savez quoi ? J'étais prêt à aller googler du côté de Garmande parce que je n'ai pas lu Proust Évidemment, non je n'ai pas lu Proust, je n'ai pas lu Proust Et bah je vais pas le faire On va voir comment je reçois ce spectacle sans aucune connaissance de Proust Enfin si, quelques connaissances En fait j'ai lu le début du côté de chez Swan qui est où ? Ouuuh Proust n'est pas là Je me suis arrêté à la Madeleine, comme tout le monde J'ai vu la Madeleine, c'est au début, j'étais content Je me suis dit ah la Madeleine de Proust c'est super Et voilà, j'ai rangé le bouquin J'ai oublié mon carnet C'est important le carnet Bon du côté de Garmande c'est évidemment le troisième tome dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust C'est un culte mais pas à ce point quand même Et ce soir donc c'est direction le théâtre Marigny Là où a élu domicile la comédie française pendant ses travaux Et cette adaptation du côté de Garmande est signée Christophe Honoré Ça fait deux fois qu'on parle de Christophe Honoré cette semaine Jusqu'à présent j'ai toujours adoré les mises en scène de Christophe Honoré Faut dire qu'il en a pas fait beaucoup non plus Et on va voir comment ces 2h30 de spectacle passent Je voulais passer derrière le théâtre parce que pendant le spectacle la porte arrière de scène est ouverte Et on a vu sur cette fontaine Ce qui donne une perspective au décor assez incroyable Avant même d'aborder la question du fond et du propos et même de Proust Quel savoir faire ! C'est une beauté ce qu'on a sur scène C'est vraiment grandiose Le décor est magnifique Le travail des lumières avec cette verrière en haut Cette porte qui s'ouvre là sur l'extérieur Et puis ce jeu, ce jeu et cet effet troupe aussi Parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes chorales dans ce spectacle Et je crois que les scènes chorales marchent autant parce que justement Elles sont jouées par cette troupe Parce qu'il y a une énergie sur scène dans les moments de non-jeu Enfin de non-jeu Il n'y a jamais... Peut-être que je cadre quand même Il n'y a jamais vraiment de non-jeu Mais les moments en tout cas où tous n'ont pas quelque chose à dire Il se passe vraiment quelque chose sur scène Il y a une véritable atmosphère Et je suis rien que pour ça ébloui par ce que je viens de voir Après Proust J'avais beaucoup, beaucoup de craintes Au niveau de la compréhension Et je suis extrêmement surpris d'avoir aussi bien compris Alors pas tout Il y a des moments où vraiment il faut s'accrocher quoi Il me manquait un peu certains enjeux dans certaines scènes Mais globalement c'est assez limpide Et surtout ça passe à une vitesse Il y a un moment où j'ai un peu regardé l'heure Il était 22h30 Et donc ça faisait déjà deux heures en fait Et ce casting Alors petit changement de programme ce soir Dominique Blanc qui joue la marquise de Ville Paris Il est à contact Donc elle ne pouvait pas monter sur scène Elle doit s'isoler pendant 7 jours Donc qui pour la remplacer comme ça au pied levé Et bien Clément Hervieux Léger Chemise noire, pantalon noir, texte en main Et il a géré ça de façon assez formidable Et là encore C'est là aussi C'est à ce moment là Surtout que j'ai pensé à la troupe Parce que ces scènes sont dans des moments vraiment chorales Et il y a un soutien de la troupe Ça s'apporte Serge Bagdassarayan Mais Pourquoi ça clignote comme ça ? Comment ça carte mémoire ? Je me suis dit que j'allais attendre le matin pour faire cette vidéo Parce que Hier j'ai eu un petit paquet Et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans Et Ah c'est le moment ASMR Et ce sont des petites madeleines Des madeleines Sébastien Godard Qui est un pâtissier Alors je ne me suis pas fait une tisane comme la tante Léonie de Marcel Mais ça sera un café Et Je trouve que c'est une super idée Vraiment très très bonne idée Marketing J'aime bien moi C'est ludique C'est sympa C'est populaire en même temps Ah oui C'est de la bonne madeleine quoi Peut-être juste faire une chronique sur les madeleines Donc hier je me suis arrêté sur Je me suis arrêté sur quoi ? Ah oui c'est H.Bagdasserian Qu'on adore Évidemment D'ailleurs j'ai mis un petit Petit kimono C'est un petit peu un hommage Pendant la pièce je me disais J'adorerais que la cage au folle entre au répertoire Et je pense que Bagdasserian ferait quelque chose de magnifique du rôle de Zaza J'adore cette pièce Franchement La cage au folle Pas le film Mais l'édition de la pièce Quand je l'ai lue Ça change la perception qu'on peut avoir de De cette pièce Ça serait super ça Si Eric Ruff passe par là On veut la cage au folle au français Hors sujet En fait ce qui était intéressant c'est que Comme je n'avais pas lu Proust En tout cas pas cette partie là Il y a des passages où je me disais Mais est-ce que c'est vraiment la langue de Proust Ou est-ce que c'est vraiment très adapté Dans quelle mesure on est fidèle à l'oeuvre Ou dans quelle mesure on a pris des libertés Je ne savais pas Et en même temps Finalement j'étais assez content de ne pas le savoir Parce que Je n'ai pas assisté à l'adaptation d'une oeuvre de Proust J'ai juste assisté à un spectacle Parce que par exemple La chanson de Léo Ferré Elle a ton style c'est ton cul Il y a beaucoup de musique dans le spectacle Chantée par Marcel d'ailleurs La plupart du temps Et je me disais Mais ça fait référence à quoi chez Proust J'ai quand même trouvé que globalement Il y a un érotisme Et une sensualité Entre les personnages masculins Hyper fortes Et c'est bien plus érotique Que le Angels in America de Despléchins En même temps c'est pas compliqué Moi ce dispositif théâtral Je l'adore Je trouve qu'il fonctionne très bien C'est le dispositif théâtral Qu'utilise à chaque spectacle Christophe Honoré C'est-à-dire un lieu Extrêmement marqué esthétiquement Et en même temps Complètement indéterminé Ce lieu Ce décor Qui est vraiment Mais magnifique Hyper réaliste Qui en plus s'inscrit parfaitement Dans Marigny On a presque l'impression Que c'est une continuité du théâtre Et bien ça pourrait être Tout à la fois Un hall d'hôtel Le foyer d'un théâtre Un musée Et dans ce décor hyper réaliste Il ajoute évidemment Des prises de parole Qui sont réalistes dans le dialogue Dans les situations Mais pas réalistes dans la façon Dont les personnages prennent la parole Puisqu'ils se saisissent d'un micro On a le perchiste qui est là Le perchiste qui prend le son en direct Et qui va permettre aussi Dans les scènes chorales De donner des focus Sur les endroits d'attention Puisqu'il y a des dialogues Qui sont entremêlés Des situations différentes Qui sont entremêlées Le perchiste donc Qui est visible Et en plus Qui devient carrément un personnage Puisqu'on joue avec Donc on est sans cesse Sur cette ligne Entre théâtralité illusionniste Et théâtralité assumée Moi ce que je trouve vraiment réussi C'est de ne pas avoir adapté Cette pièce en fait Cette pièce Ce texte Ce qui est intéressant C'est de ressentir des choses D'évoquer des choses Qui reproduisent des sensations Qu'on peut avoir A la lecture de Proust Je vous le disais Moi j'ai lu genre 20 pages de Proust En voyant la pièce bizarrement Ça me revenait Et en même temps J'écoutais pas un texte J'étais juste face A une pièce de théâtre Vraiment Il y a des petits échos Très contemporains aussi Par moments Dans le ton des choses Qui sont dites C'est pas surligné Ça nous fait confiance Dans la compréhension Dans l'interprétation Qu'on peut en faire nous En tant que spectateur Puis il y a l'affaire Dreyfus Qui est quand même Très très présente Dans la pièce Qui est le sujet de conversation De tous les salons Qui se font à cette époque Est-ce que vous êtes Dreyfusard Est-ce que vous ne l'êtes pas Avec des petites phrases Qui sont totalement du type Je ne suis pas raciste mais Et là encore une fois C'est pas donné à entendre Pour qu'on ait tous les tenants Et les aboutissants De l'affaire Dreyfus Si on connait pas l'affaire Dreyfus On ressortira pas de là Plus instruit sur l'affaire Dreyfus En revanche On comprend ce qui se trame Socialement On comprend quel est l'enjeu social L'une telle affaire Et je sais pas ce que Christophe Honoré Veut raconter avec L'affaire Dreyfus Toujours est-il que Proust était quand même Dreyfusard Mais d'un coup De mettre en avant sur scène Aujourd'hui Cette dichotomie On est Dreyfus On n'est pas Dreyfus C'est drôle J'ai fait C'était presque un lapsus Je voulais dire Dreyfusard ou anti-Dreyfusard Et puis en fait J'ai dit On est Dreyfus On n'est pas Dreyfus Comme on dirait On est Charlie On n'est pas Charlie La façon dont le sujet est traité Jusqu'en fait On ne traite absolument pas De la question de fond Tout est extrêmement superficiel Tout est fait Tous les débats De cette société là Tous les débats de ces salons Sont construits sur des Des a priori Des amalgames Le débat de l'affaire Dreyfus Qui est présenté est en fait Complètement inintéressant Dans ces salons Il n'y a rien C'est vide de sens Et ça reflète très bien Peut-être aussi La façon dont on fait Des débats aujourd'hui Les débats médiatiques Qui sont complètement Vidés de leur sens Donc écoutez Moi j'ai vraiment trouvé ça super C'est un super bel objet théâtral Laurent Lafitte Est exceptionnel aussi Ils sont tous exceptionnels Je ne vais pas citer tout le monde Mais Elle a le poivre Et alors Je n'ai rien compris J'ai tout été hier Par rapport à ça Il y a un film Qui a été tourné Par rapport aux répétitions Mais je ne sais pas Ce que ça va être Je ne sais pas quand ça va sortir Tiens d'ailleurs Est-ce que ça entre au répertoire ça ? Parce que les textes Qui entrent au répertoire Sont ceux de la salle Richelieu Mais là on n'est pas Salle Richelieu Et en même temps C'est juste pour une question de travaux Loïc Corbery est le parfait Swan Je vais finir même à l'année Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz